Et aujourd'hui Bernard, vous vous posez une question, est-il intéressant de savoir le moment précis de sa propre mort ? Eh bien oui Quentin, Woody Allen disait, tant que l'homme sera mortel, il ne pourra pas être complètement décontracté. De fait, nous savons tous que nous allons un jour lâcher notre dernier soupir et cette fin programmée est comme un bruit de fond qui nous agace et nous effraie en permanence. Mais pour l'instant, le moment précis de notre décès a toujours été un mystère. Dans l'un de mes propres romans, Le Mirour de Cassandre, paru en 2009, j'imaginais une montre qui donnait en permanence les probabilités qu'on avait de mourir dans l'heure suivante. Eh bien ce genre d'outil, qui pouvait sembler à l'époque de la pure science-fiction, devient une réalité. La semaine dernière, la revue Nature Computational Science, excusez-moi pour l'accent, a révélé une étude faite sur un modèle d'intelligence artificielle similaire à Chagipiti, qui a été testé à l'université de Copenhague au Danemark pour prévoir quand les gens risquaient de mourir. Pour cette étude, les scientifiques ont réuni les informations sur 6 millions de Danois à partir de 2008. Parmi ces données se trouvaient l'éducation, le mode de vie, la santé, la profession, le revenu, le lieu de résidence, la situation maritale, les horaires de travail. Le logiciel d'intelligence artificielle a tout spécialement étudié le groupe des 35-65 ans. Les chercheurs ont demandé à ce programme de prédire quelles personnes sont encore vivantes et lesquelles mourraient durant la période entre 2016 et 2020. Ensuite, ils ont vérifié si cela correspondait à la réalité. Et le résultat a surpassé les systèmes de prévision existants, parvenant même pour certains patients à trouver le jour exact de leur décès. Mais alors Bernard, comment est-ce possible ? Tout est question de probabilité. De manière large, on sait que les hommes vivent moins longtemps que les femmes. Ensuite, que les gens au revenu élevé peuvent accéder à des soins de meilleure qualité. Ceux qui vivent dans les villes respirent de l'air plus pollué, mais ont plus facilement accès à des hôpitaux et des cliniques où travaillent des spécialistes chevronnés. Ensuite, il y a tous les autres facteurs. L'hérédité, la dangerosité du travail, le trajet effectué pour rejoindre. Données auxquelles on rajoute aussi le taux de criminalité, les pourcentages d'accidents de voiture et même les risques naturels. Plus on met de données, plus on a de chances d'affiner le résultat. Mais est-ce que ce genre d'information pourrait être accessible dans le quotidien à tout un chacun ? Déjà en 2014, une application sur smartphone nommée Deadline vous annoncez le jour probable de votre mort en tenant compte principalement de votre durée de sommeil, de votre activité physique et de la qualité de votre alimentation. De même, en 2018, Google avait annoncé une nouvelle intelligence artificielle baptisée Medical Brain. Elle a été utilisée sur une patiente atteinte d'un cancer du sang à un stade avancé. Et alors que les médecins avaient annoncé les risques de décès dans les 15 jours à 9,3%, Medical Brain avait pour sa part donné une probabilité de 19,9%. La patiente a donc été placée plus rapidement dans une unité de soins palliatifs et est en effet morte paisiblement quelques jours plus tard. Plus récemment, Google a annoncé avoir mis au point un logiciel encore plus précis dans ce créneau particulier. Ce logiciel a été baptisé Death Watch, qu'on pourrait traduire par l'horloge de la mort. Death Watch est selon ses concepteurs capable de prédire le jour où un malade d'un hôpital risque de mourir, avec une précision de 90%. Et pour conclure, je citerai une autre phrase de Woody Allen, « Je n'ai pas peur de la mort, mais je préférerai ne pas être là le jour où elle se présentera. »